Je suis là frère, je suis là, je suis là frère, je fais des vidéos en calabar, en pyjama, c'est quoi ce bordel ? Ça va les mecs ? Faut répondre. Ouais non la blague de la frère elle est passée hein. Bon euh ouais les mecs, faut savoir que même après la première vidéo j'ai pas racheté de perche hein. 20 balles trop cher les mecs, trop cher, faut le garder pour mettre de l'essence. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant celle-là j'aimerais vous présenter mon partenariat Volvic. C'est totalement faux, d'ailleurs si vous voulez me sponsoriser c'est un grand plaisir. Je vous fais une petite promo, fruit du UDT, ça tu le mets glacé au frigo, ça descend dans le gosier. Magique. Salut les mecs c'est l'eau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur l'Eventor, le TF1, bon la petite vidéo présentation d'un monto des abonnés par un chi2. C'est faux, c'est faux je suis pas marseillais, non je suis pas marseillais du tout même. Bon j'espère qu'on n'entend pas le ventilo mais frérot là, j'ai chaud. I have hot, I have hot on me, ça ne veut rien dire. Les amis, aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui en ce 10 août 2022 pour la partie 2 des motos des abonnés. Je pense qu'on est direct parti pour la vidéo, c'est parti les amis. On y va, mettez le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt de sa mère à la chaîne. Les amis, vraiment avant que cette vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Les amis, je sais que c'est l'été et tout, mais ça me ferait chaud au cœur que tout le monde s'abonne. On est bientôt 170 000 abonnés, regardez, il y a le trophée juste là. 200 000, il y en a un deuxième frérot, enfin tu vois, 900 000, 200 000, fois 2. Du coup les amis, avant que la vidéo commence, si cette vidéo vous plaît, que vous voulez une partie 3, les amis, n'hésitez pas à me mettre 3000 pouces bleus. Je sais, là, tranquillement, c'est l'été, 3000 pouces bleus, ça se fait aisément, guémin, comme tu veux. J'ai vu que la première vidéo vous avait beaucoup plu. Sur Instagram, c'est pareil, si vous voulez participer à la saison 3, frérot, c'est une saison Netflix mon ref. Eh bah, ça se passe sur mon Instagram les amis, Léo-BGL, voilà, vous m'envoyez, prix photo config, bref, c'est mon Instagram, on est bientôt 30 000, n'hésitez pas à venir, il y a un petit concours avec Roof qui va être lancé. Je dis ça, je dis rien, de toute façon vous êtes au courant. Sur ce, on se retrouve directement sur l'ordinateur, on va voir les motos des abonnés, c'est parti. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Carvertical, je vous en reparle après dans la vidéo, et vous inquiétez pas, il y aura un timer, mais vraiment, écoutez bien cette petite sponsor, parce qu'elle peut grave vous aider si vous voulez acheter une moto ou une voiture. J'en reparle après les amis, on y va, on va voir les motos. Alors, si j'ai bien fait le boulot, tu vas là-dedans, hop, 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 je repars à la première moto, parce que, bah oui, j'en ai pris quelques-unes. Tous les clics, c'est une moto, non, je rigole. J'en ai pris moins que la première vidéo, les amis, parce que vous savez très bien que la première vidéo, c'était grave long, donc là, on essaye de raccourcir un petit peu, c'est parti. Alors, le boulot a bien été exécuté, normalement, là, on a les bécanes, donc on commence directement par Kylian. Alors, sa moto, je l'ai pris, les mecs, parce que, tout simplement, je sais pas ce que c'est. Regardez, regardez sa moto, moi, je pense que c'est une XP6, mais là, c'est XPS. Donc, je sais pas, ça m'a l'air d'être de l'ancien, mais voilà, c'est pas... Enfin, tu vois, je vais quand même la noter, y'a pas de prépa moteur, enfin, je crois pas, il me l'a envoyé, non, y'a pas de prépa moteur. Mais tu vois, je sais pas, d'ailleurs, des petits liserés faux scotch, ça, je suis pas fan, peut-être qu'en roulant, ça rend mieux. Mais voilà, en tout cas, déjà, merci de m'avoir envoyé ta moto, mon ref, ça fait plaisir, mais par contre, tu vois, je sais pas la marque. Je pense que c'est Peugeot, à vous de me dire. Mais voilà, un petit 5 sur 10, mon ref, et puis voilà quoi, c'est classique, c'est classique. Maintenant, épisode 2, on s'attend à du haut de gamme. On passe directement, les amis, à la deuxième moto, donc là, c'est une Yamaha DT, origine, débride, avec un pot de hopleur, WR7 et kitchen, niveau esthétique, kit déco 100% perso, PKS, poste de pilotage, protaper, 1200€, prix d'achat, estimation maintenant entre 1700 et 1800€, et monte à 90. Celle-là, je l'ai pris, les amis, parce que regardez, franchement, elle est cool, avec un kit déco semi-perso, enfin, 100% perso, mais on dirait plus du semi-perso, enfin, y'a quand même le Yam et tout, tu vois. Donc, franchement, je l'ai pris, parce que pour une DT, enfin, je la trouvais sympathique. Et donc, voilà, les amis, donc, maintenant, tu l'estimes à 1800, voilà, petit Yamaha DT, c'est cool. Sans super mode, je pense que tu peux grave pousser le projet, pour que ça ressemble vraiment à un super mode à 100%, mais après, il faut le budget. Mais frérot, 5 sur 10, c'est sympa, peut-être un peu gros, les clignotants, mais je vais rien te dire, parce que moi, ils sont énormes aussi. Les amis, je vous prends quelques minutes, avant de continuer la vidéo, pour vous présenter Carvertical, qui sponsorise cette vidéo. Merci à eux, et qui vont sponsoriser, d'ailleurs, beaucoup de projets pour l'année, sur la chaîne. Donc, voilà, déjà, grand merci à eux, et je vais vous présenter vite fait ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas Carvertical. Ça ne prend qu'une petite minute, et écoutez, parce que ça peut vous sauver de belles affaires, les amis. Carvertical, c'est quoi ? Tout simplement, Carvertical, si vous voulez acheter une moto ou une voiture, parce que oui, maintenant, ils font les motos, c'est pour ça que je vous en parle, ce qui est logique. Donc, voilà, on se retrouve sur Carvertical, l'application est disponible sur site internet, ou directement, via le téléphone, ou l'ordinateur. C'est trop long, c'est trop long, on y va direct. Alors, Carvertical, les amis, ça va vous permettre de tracer un véhicule de A à Z, ou une moto, bien sûr, depuis son entrée dans les pays, en partenariat avec Carvertical. Donc, les amis, c'est tous les pays, donc, une fois que votre moto ou voiture, on va parler moto, mais rentre dans ce pays, alors, il vous suffit tout simplement, sur l'application, de rentrer le numéro de VIN. Donc, c'est bien le numéro de châssis, j'ai vérifié, où normalement, on peut taper l'immatriculation, et voilà. Donc, par exemple, là, on est sur un rapport moto, et qu'est-ce que ça va vous faire de faire un rapport moto ? Donc, vous tapez le numéro de VIN ou le numéro d'immatriculation, et vous allez pouvoir voir si le kilométrage a été trafiqué, s'il y a eu du vol sur votre moto, ou si elle a été accidentée. Là, pour le cas présent, Carvertical m'a envoyé un rapport d'une 690, enfin, d'une super mode Duke, je pense que c'est une 690, je ne suis pas sûr, mais je pense, qui a été accidentée, vous allez voir ça. Donc, voilà, elle a été fabriquée, on voit par où est passée la moto, donc, si jamais vous achetez une bécane, et que le vendeur vous dit qu'elle n'a pas été importée sur Carvertical, elle ressort de l'Allemagne, elle est arrivée en France, c'est que c'est une importation. Donc, voilà, là, elle a démarré au Royaume-Uni, ensuite, elle a été exportée, comme on le voit, elle est arrivée en France, les contrôles techniques, voilà, et là, on voit qu'il y a des problèmes. Alors, là, on voit dans tous les pays, vous pouvez voir qu'il y en a pas mal, où elle n'a pas été volée. En fait, Carvertical, c'est tout ça, car ils sont en partenariat avec la police, les assurances, tout ça, donc, en fait, eux, ils regroupent toutes les informations, et vous les mettent à votre disposition. Et voilà, donc, c'est super pratique. Donc, voilà, là, on peut voir que le kilométrage, techniquement, elle n'a pas été trafiquée, la courbe, elle monte de manière normale, genre, c'est pas là, 10 000 km, 5 000, 20 000, tu vois, il n'y a plus de trafic. Voilà, si tu descends encore, tu vas voir s'il y a eu des problèmes détectés, si ton véhicule a fait auto-école ou moto-école, voilà, tu vois, plein de petites choses. Donc, voilà, là, on peut voir dans tous les pays où elle a été vérifiée, tout simplement. Là, vous descendez encore, vous descendez encore, vous pouvez voir le prix actuel et le prix des réparations, et souvent, même si les assurances ont pris des photos, vous allez les voir. Et donc là, en l'occurrence, les assurances ont pris des photos, et vous pouvez voir que ça fait mal aux yeux, en fait, de voir ça, une bécane comme ça, qu'elle a bien tapé, un choc à l'avant, on peut le voir. Ah ouais, la fourche, elle est directement partie, enfin, le tube de fourche est parti, pourtant, l'arrière est encore propre. Donc voilà, c'est bien une 6,90 SMC. Donc voilà, je ne me trompez pas, même la bavette arrière, frérot, a mangé. Mais voilà, de voir une super mode comme ça, c'est dommage, parce qu'en plus, ça marche super fort, ce genre de moto. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez voir tout votre historique, et puis voilà. Les amis, pour Carvertical, vous avez moins 20% pour avoir un rapport sur une moto ou sur une voiture. Tout simplement, les amis, Carvertical s'engage si votre rapport n'est pas assez suffisant, et que vous le jugez non suffisant, bien sûr, il faudra, enfin, montrer qu'il est insuffisant, tu vois, si c'est un vrai rapport, ou il y a de la matière, tu leur dis, ah bah ça va pas, tu vois, il y a un petit problème. Mais voilà, le SAV est là, si jamais ton rapport est incomplet, ils te font grâce d'un crédit pour avoir un nouveau rapport totalement gratuitement. Tu leur dis, bah, au final, bah, envoyez-moi cette moto, cette voiture, parce que le premier était incomplet, il t'en renvoie un deuxième, totalement gratuitement. Vous avez moins 20%, les liens sont en description, on repart la vidéo, c'est parti. Les amis, on passe directement à la troisième moto. Alors, regardez, celle-là, c'est une pépite. Par contre, on n'a pas la config, le ref, il nous a pas renvoyé la config, donc on va devoir essayer de trouver nous-mêmes. C'est ça qui est un peu cool, c'est qu'on améliore les talents de mécanique. Les amis, donc celle-là, je pense déjà que c'est une Sherco, SMR, tu vois, direct, tu vois, Sherco. Kit déco, perso, parce que, ouais, tu vois, il y a du KRM et tout. Allogène, coupe-circuit, rétro, méde-cylindre de frein, euh, ouais, je pense que c'est une Sherco. A vous de me dire dans les commentaires, hein, comme d'hab, vous mettez Moto3, j'en pense ça, vous mettez la petite note dans les commentaires, je sais que vous êtes des professionnels. Donc Sherco, je pense que le moteur est d'origine, euh, ouais, je pense que le moteur est d'origine, mais par contre, tu vois, il manque un peu de choses. Là, on est sur un filtre à air, il n'y a pas de boîte à air. Je pense que c'est un peu, c'est un peu tuné, tu vois, c'est un peu tuné quand même, parce que passage bas et tout. Euh, ou peut-être un petit T-70 ou un petit 50, enfin, je sais pas, vraiment, aucune idée. Mais en tout cas, elle est sympa. La déco est cool, ok, ouais, non. Si là, déjà, ton allumage, euh, ah ouais, puis là, je crois que c'est marqué top en plus. Et en plus, là, on a du V-Force, si je dis pas de conneries, ou du top. Non, c'est du top. Ouais, c'est pas V-Force. Donc ouais, non, il y a un kit dessus, il y a clairement un kit, lequel je ne saurais pas vous dire. J'ai pas peur, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je pense que c'est un T-70. Voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires. Les amis, quatrième moto, là, on passe à Nathan. Alors lui, il a une tuerie, pareil, pas de config, on sait pas le prix, on y connaît rien, à l'aveugle, mais elle est super cool. Donc lui, les frères, c'est une MRT, pro, trophy, je pense, parce qu'elle a la fourche inversée en or, tout simplement. Mais franchement, je la trouvais stylée. J'aimais bien le délire, avec la selle perso. Je pense que c'est son Insta, si c'est son Insta, c'est super joli. Euh, petit kit déco, petit kit carénage, la petite peluche, ça rend trop bien. Franchement, j'aime bien, hein. Vous notez combien, les mecs ? Non, franchement, moi, je trouve... Peut-être des petits liserés de jantes, franchement. 7 sur 10, mon ref, peut-être des liserés de jantes. Passage bas, euh, là, du KRM, bon, c'est le sticker. Je pense que le cylindrée est quand même changé. Je pense, je pense. IPN Soquet, SN Jar. Là, les amis, on passe sur une derby, si je n'ai pas de bêtises. Voilà, c'est marqué dessus, je ne peux pas me tromper. Je l'ai prise parce qu'elle est stylée, la config est originale. Alors, regardez, les amis. Alors, ça, c'est une DRD. Euh, les anciennes, euh, en montant enduro, mais avec le kit déco perso, tu vois. Faut aimer, ça fait une petite déco. Couvre-rayon rouge, voilà, tu vois, c'est du basique. Je pense qu'il est encore d'origine. Si je dis pas de bêtises, malheureux d'être un petit moteur. Ça, c'est même la ligne d'or... Non, c'est la ligne d'orige, ça ? Non, je pense pas que ça soit la ligne d'orige. Mais voilà, un petit 5 sur 10. J'aime bien. Pour le kit déco, je l'ai pris. Regardez, elle est plutôt cool. Celle perso. Ce qui est chiant, je trouve, quand on pose une housse de selle, euh, c'est qu'il y a des plis. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu... C'est un petit peu relou. On verra bien. Moi, j'ai déposé ma salle chez Lucas. De la chaîne LucasTrack. Vous voyez un petit peu ses vidéos en ce moment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais lui, il est en train de monter ma housse de selle. Là, les amis, on passe à MRT Red. Alors, elle, je l'ai pris parce que, franchement, elle a un flow avec la plaque phare. Alors, qu'on se mette clair. On m'a dit dans la dernière vidéo, oui, c'est pas des plaques phares de 701 et tout. Mais tu prends... Par là, c'est parce que j'ai pas de connexion. Je peux pas vous montrer. Mais un super mode, euh, Huxvarna en 701. Je suis désolé, mais c'est cette plaque phare-là, les mecs, non ? Je pense. Donc là, les amis, il dit, il y a un kit déco, most, paillettes, coup de face, moteur rouge, sel perso, BKS, Durek, Tender de chaîne, mon bouchot, 50 top ! Carbu 19 Delorto et Pauvoca 50-70. Et le projet, c'est de passer en 86 top à lui. Alors, regardez, les amis, franchement, moi, je la trouve cool. Ce qui est dommage... Bah, déjà, il y a une belle vue. En vrai, t'enlèves la moto, il y a une belle vue. Mais ce qui est dommage, je trouve, c'est l'assortiment des couleurs. On a du rouge, on a du bleu, on a du noir, on a de l'or. On a un petit peu de tout. Faut qu'il fait le délire. Mais je pense que tu peux grave améliorer ça. Faire soit un truc full black avec des détails en or. Parce qu'avec ta fourche inversée en or, c'est magnifique. Peut-être voir pour la cartouche. Bon, pour la housse de sel, ça va. Je ne sais pas où ils sont, tes clignots, mon ref. Par contre, normalement, des fois, ils sont là. Ils passent là, comme ça. Je ne sais pas où ils sont. Et à l'arrière, mon ref, tu nous as fait une dinguerie. Il n'y a même pas de plaque. Ah ouais, toi, tu es dans le tuning. Mon ref, remets-toi en légalité. Parce qu'après, les amandes, ça pique. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Bon, les amis, celle-là, je l'aime bien quand même. Je trouve qu'elle est agressive. Et le garde-boue, en fait, je le trouve trop agressif aussi. Enfin, l'avant de la moto, je le trouve trop clean. 8 sur 10. Là, les amis, on passe à la moto de Nathan. Il nous a sorti une vraie dinguerie, les amis. Chirco SMRS. Alors ça, j'ai... SMRS, frérot, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas ce que c'est. Mais franchement, là, il nous a sorti du muy caliente. Là, franchement, les amis, il n'a pas blagué. Nathan, regardez la bombe de guerre. J'ai l'impression que je fais des documentaires, là. Non, mais ça a bombe. Déjà, petit étang derrière, petit canal, je ne sais pas quoi. Trop stylé. Oh là là, franchement, mais tout est prépa. Tout est prépa. Est-ce qu'on a la config ? Non, on n'a pas la config. Ah si, je ne sais pas lire. Kit 80 fast pour SMF, les amis. Carter 9. Ah ouais. Ah, les amis, là, il a fait une vraie dinguerie. 80 fast. Elle est magnifique. Par contre, je ne connaissais pas SMRS. Je connaissais peut-être une sportive encore plus. Je ne sais pas. Mais moyeu personnalisé, jante bleue. Oh là, oh, il est allé dans le détail. Waouh. La culasse. Les durites. Oh là là. Le cache-allumage. Même le cadre a été repeint. Même le cadre, c'est une peinture, phrase. Mais il a été dans le détail de ouf. Et le kit déco, je le trouve magnifique. Franchement, là, c'est un 20 sur 10, frérot. C'est plus que validé. Regardez, c'est dans le détail. En plus, c'est clean de ouf. Son moteur, il n'a pas une trace d'huile. Il n'a rien du tout. On dirait qu'il n'a jamais tourné. Même là, au joint de peau, il n'y a rien. C'est tout neuf. Elle est incroyable. Même le sélecteur perso. Même, regardez, la petite visserie. Oh là là. Franchement, une dingue. Celle personnalisée. En plus, c'est de l'alcantara. Ça doit être confortable de ouf. Franchement, regardez la ligne. Oh là 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 là. FMF. Mais regardez la dinguerie. Oh ouais. Par contre, ça, ça doit bien chanter. J'aurais bien aimé avoir une vidéo quand elle tourne. Si jamais t'as ça en stop, n'hésite pas à nous faire part de ça, mon ref. Franchement, 20 sur 10, frérot. Elle est survalidée. Les amis, là, on va passer à une autre moto. C'est pas le même délire que Nathan. Nathan, il a poussé vraiment à l'extrême. Et félicitations, mon ref. Mais alors là. Salut, Léo. Je te présente ma Cherko SMR de 2016. Payée 1900 euros. La moto dessus, il y a un 80 top. Alu. Velo Doppler. Embrayage top. Clapé top. Pipmos. Carbu 24. PWK. Allumage MVT Premium. Pauya Zuni R3. Et je prends 142 au compteur voiture. Donc là, ça veut dire qu'il n'a pas blagué. C'est une dinguerie. Alors, celle-là, on a une vidéo en plus. Donc, vous allez voir. Je vais vous passer la vidéo juste après. Mais regardez, petit Cherko. Ça, c'est les kits Gotham Design. C'est les kits déco Gotham Design. Faut aimer. En vrai, faut aimer. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs. Tu vois, moi, j'aime bien un kit déco. Il y a de la couleur. Je suis dans ma période de couleurs. Ça pète. J'aime trop. Mais là, après, comme tu as là, le petit rappel, le petit liseré de jante, les poignées qui rappellent. Tu vois, il y a des petits rappels. C'est-à-dire que tu la vois de loin, elle est claquante. De loin, elle est claquante, mon ref. Regardez. Là, c'est une photo de son bloc moteur. Franchement, il est clean de ouf. La photo, elle est clean de ouf. La ligne, elle est propre. Pas un pet de rouille. Ça, par contre, à mon avis, tu ralentis au dos d'âne. Tu ne les prends pas comme moi, 70. Parce que sinon, je pense que tu pleures en frottant ça. Allumage MVT, 80 top. Ouais, franchement, frère, c'est propre. En même temps, ton moteur, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Ce n'est pas graisseux, tu vois. Il est top. Franchement, bien joué à toi. 9 sur 10, mon ref. Là, on passe à Matteo, les amis. Alors, Matteo, je l'ai pris parce que, les amis, sur sa MRT... Oui, c'est bien une MRT que je ne dise pas de bêtises. Il nous a fait une dinguerie. Cool. Peinture cadre violette. Alors, franchement, ça peut passer. Franchement, ça peut passer sur un quiproquo. Ça peut être une config de ouf. Mais là, frérot, t'as déconné. Je raconte n'importe quoi. On est bien d'accord, c'est une MRT, ça. Non, c'est... Non, c'est une bêta ! C'est une bêta, la dinguerie. Je vais me faire insulter dans les commentaires, les amis. C'est une bêta. Je l'ai vue à la trappe. Je l'ai vue à la trappe. Donc, c'est une bêta, les amis. Alors, sa config. 94 Zital, kit clapetop, pipmos, carbus, 32 sonnes noirs, l'ébuta, allumage MVT, DD, double radia, peau, passage bas, 80, 90. Énervé, frérot. T'as une config. Wouah, incroyable. Oh là là. Par contre, la peinture, en plus, oh, elle est pailletée. T'as fait de la peinture pailletée. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mon ref. Je sais pas s'il y a des pailletées ou c'est juste que... Ou c'est juste que genre, il y a de la merde dessus. Non, bah, en tout cas, je kiffe, frérot. J'adore, j'adore, j'adore. La durite comme ça, transparente, j'adore, frérot. En vrai, ce mélange de couleurs, allumage et tout. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors là, on est un peu de profil, voilà. Là, comme ça, c'est mieux. Ah, franchement, je kiffe, hein. Je pense que tu peux pousser le détail. Oh, petit effet carbone sur la cartouche. Je pense que tu peux pousser le détail. Je pense que t'as une bonne base pour ton projet. Mais là, frérot, il y a trop de couleurs. Du rouge, du violet, du jaune, du rouge, du blanc, du bleu. Franchement, force, mon ref. Parce que toi, à mon avis, t'as tout mis dans le moteur. Et je te comprends énormément. Et du coup, voilà, n'hésite pas. En plus, t'as un support de plaque. Ça, c'est les trucs tout, 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 tout. Si à la police, ça fait... Il n'y a plus rien. En tout cas, mon ref, 9 sur 10. Parce que je sais que t'es là dans le truc. Je pense que t'es là pour le moteur. Par contre, frérot, les fils, là, faut régler le problème des fils, là, mon ref. Là, il y a des... Frérot, tu branches ton téléphone en USB, c'est bien ça ? Non, mais mon ref, félicitations à toi. Je rappelle, bien sûr, les amis, les critiques ne sont que constructives. C'est mon avis personnel. Déjà, d'avoir une moto à notre âge, c'est un truc de ouf. Du coup, félicitations à tout le monde. Et force à vous dans tous vos projets et vos développements. Mais en tout cas, on peut se féliciter de tous déjà avoir une moto. Parce que c'est un truc de ouf. Donc là, les amis, on repart avec Yannick. Alors, Yannick, je l'ai prise parce que sa moto, les amis, franchement, je kiffe. Je kiffe de ouf. Alors, si je ne dis pas connerie, les carénages comme ça, c'est du yam. Si je ne dis pas de bêtises. À moins qu'il nous a envoyé sa config. Alors, je n'ai pas le haut du message. Là, je m'en excuse. Mais Vilo-Hersal, course 45, Pipmost, retravaillé, clapé V4stop, Poké RM90100, 34 stage 6. C'est quoi, ce 34 stage 6 ? Embrayage stage 6, PVL Paulini, boîte de vitesse. Et je n'ai pas le reste. Mais mon ref, en fait, je l'ai pris parce que le kit déco, j'ai flashé dessus, en fait. Là, d'avoir le devant bleu. Par contre, je ne sais pas s'il a mis... Ah ouais, non, tu vois, les jantes, il a mis rouge aussi devant. Si tu avais mis bleu, tu aurais eu le 10 sur 10. Là, tu n'as que le 9 sur 10, mon ref. Mais vas-y, frérot, qu'est-ce que je dise ? Prépa, enfin, je ne sais pas. Peut-être un cadre blanc tout en blanc. Ouais, non, en vrai, comme ça, c'est beau. En vrai, comme ça, c'est propre de ouf. Et en fait, la coupure, le dégradé, en plus, tu as un petit roof. Franchement, c'est sympa. Moins 15% chez Maxess, c'est nickel pour les roof. En plus, tu as l'intercom, c'est nickel. Franchement, tu es bien. Revenons à nos moutons. En plus, à mon avis, tu as la fourche en or. Donc, vraiment, tu as une bécane de ouf, mon ref. Fais gaffe, peut-être, avec la police, je ne vois pas si tu as des phares ou un halogène. Ou les clignots devant, je ne les vois pas, même à l'arrière. Je ne sais pas où ils sont. Je pense qu'ils sont au-dessus. En tout cas, mon ref, 9 sur 10, comme je te dis, c'est sympa. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Félicitations. Là, les amis, on passe à Loïc. Alors, à Loïc, il a sa vente. À chaque fois, à chaque épisode, je prends une vente parce que ça coûte trop cher. 5 000 euros, je suis choqué. Non, mais voilà. Donc, il a juste changé le pignon. 14, pot technicase. Avec le haut, c'est des minarevies. Euro 4, voca. Voilà. Et en fait, je l'ai prise parce que mon ref, je trouve qu'elle a une belle dégaine. Alors, on n'a pas plus de photos, mais avec le petit canard, déjà, ça valide tout. Le petit quad lock, les petits rétros. Je ne sais pas si tu vois grand-chose. N'hésite pas à me faire un retour. Si vraiment, on voit dans ces petits rétros d'embout de guidon. Gros support de plaque. T'as peur. J'adore. Un petit 7 sur 10. Voilà. Classique, mais voilà. C'est juste pour le prix. Ça me fait mal à la tête. Mais je pense que la plaque phare, elle a changé. Il ne l'a pas dit, mais elle a changé. Les amis, Lucas. Alors là, j'ai pris celle-là, les amis. Je m'en souviens parfaitement. Pour vous montrer que même avec un full origine, on peut faire un esthétique sympathique. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Insta, mais il y en a. Ils ont des esthétiques de barjot sur des réseaux origines. Et ça passe crème. Et regardez là. Alors, je ne dis pas que c'est la plus belle. Mais déjà, avoir un pot chromé comme ça, on voit que c'est entretenu. Bon, c'est un peu ancien comme moto. Mais en vrai, ça passe clean. Ça passe de ouf. Des jantes chromées comme ça, c'est trop beau. Petit kit déco en plus, il m'a l'air pailleté. Franchement, c'est sympa. C'est sympa de ouf. Le petit halogène, ça, c'est dommage. Parce que pour les flics, avoir une grosse pack phare comme ça, je ne sais pas si ça passe. Mais bon, tu as les clignots, tu as le rétro. Franchement, je kiffe. Bien joué à toi. Je ne sais pas si tu as tout fait tout seul, mon ref. Tu vois, mais les gros cadres de derby bien lourds. 110 kilos, mon ref, tu les sens. Mais en tout cas, félicitations, mon ref. Et fais attention sur la route. Faites tous attention sur la route. La route, ça ne pardonne pas. Les amis, on passe à Jules. Et je pense qu'on est bientôt sur la fin des motos. J'ai juste une petite vidéo à la fin de vous montrer pour le moteur qui tourne. Mais voilà, j'ai pris celle-là parce qu'elle est originale, elle m'a fait rigoler. C'est que sur sa petite dirt CRZ, il nous a mis un rétro. Alors, à savoir si ça a été fait pour la police ou fait pour ta sécurité. Si ça a été fait pour ta sécurité, je te comprends. Tu as bien fait, tu as raison. Si ça a été fait pour la police, frérot, il t'arrête en dirt. Je pense que même avoir un rétro, je pense que ça ne change rien. Mais dites-moi dans les commentaires, mais je pense que d'avoir un rétro, ça n'a sauvé personne d'une situation assez hasardeuse. En plus, c'est une 2007, mon ref. T'es sûr, ce n'est pas une 2017 ? Elle a eu une 2007, ça fait récente quand même. Enfin, en tout cas, voilà, tu fais une petite prépa avec un carbu. Projet, peut-être la montée en super mode. Bah voilà, je t'ai pris mon ref et en super mode, en vrai, ça peut rendre bien. Je ne sais pas, tu as des carénages effets carbone. Enfin, voilà, je l'ai pris pour le délire, à vous de me dire. Alors là, les amis, je pense qu'on passe sur l'une des dernières motos. Ok, il reste trois motos. J'avais dit que je n'en prenais pas beaucoup. Au final, j'en ai pris beaucoup. Donc, on va la faire vite. Lola, les amis, là, c'est une fille. Beta Air Air Sport 2021, je peux monter 95. Elle n'a pas changé de pièce, elle est débridée, achetée 3900 à cause du changement des pneus. Sinon, elle a 3200 en neuve. Voilà, elle l'a achetée neuve. Regardez, les amis, je kiffe. Trop beau. Vous allez voir, normalement, cette semaine, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur une Beta Air Air 2021 Racing Enduro. Rézalore transparent, mon kiffe. Je l'ai comme ça quand je la vois. Non, mais les amis, je kiffe. Lola, félicitations, très belle moto. C'est parce que je suis obligé de passer vite. Sinon, je te dirais que c'est cool. Tu as mis des petits liserés, voilà. Les pneus, je ne sais pas. C'est des pneus slick, enduro. C'est les deux en même temps. Mais voilà. En tout cas, fais attention sur la route et ne prends pas l'eau parce qu'avec ça, mon ref, je crois que c'est ton filtre à air. Bah, je crois, là, c'est ton filtre à air, ça ? Il y a un peu gros, non ? En tout cas, tu vas prendre l'eau assez facilement. Voilà, fais attention sur la route. 9 sur 10. Les amis, Tilienne, MRT Pro Origine avec un Voka 5070 et une Transmitter 53. Voilà, j'ai fait la pâture du cadre en blanc pour les changer. Car beaucoup de MRT ont les cadres en noir. Voilà, sympa. Peut-être le bras oscillant, tu aurais dû le mettre avec. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait le détail. Après, je pense que moi, je l'aurais quand même laissé noir. Mais voilà, si tu kiffes, bah, c'est tant mieux, mon ref. Peut-être un petit rétroviseur, quand même. On sait jamais. Il est peut-être pliable. Je sais pas, je le vois pas. Non, je sais pas. Je sais pas où tu l'as mis, mon ref. Non, en tout cas, j'aime bien. Ton pot, je kiffe. Ton Voka Rocky, en plus, c'est la petite cartouche. J'ai hésité, moi, à prendre soit le Yasuni, ceci-là. On a les mêmes liserés. Je kiffe, 9 sur 10, mon ref. Bien joué. Chapeau. Tu vois qu'il roule beaucoup. Quand tu vois ses pompes, le mec, il avale les kilomètres. Mais son pot, il est nickel. Ses jantes sont nickel. Sa bécane, elle est nickel. En plus, je crois, il a une petite sacoche. Non, c'est pas super mode. Ah, si, je crois. Bah, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, Derby Sanda, kit 50 top perf. Pot passage, Bavocca, carbut 19. Actuellement à vendre, 1800 euros. Si vous voulez, si vous êtes intéressés, voilà sur Instagram, les amis. Mais en tout cas, Hugo, pour l'âge de ta moto, je trouve que t'as fait ça bien. Par contre, est-ce qu'il... Ah, si, ouais, t'as un halogène. Mais je pense qu'avec les flics, en vrai, ça passe pas. Ah, ouais, t'as mis le YZ. T'as la durite. Ah, franchement, dans le délire. J'adore. Franchement, j'adore. Et la photo est de super qualité. Frérot, 9 sur 10, le Saint Graal. Donc, les amis, on a fini avec ça. Je vous montre la vidéo. Quand même, parce qu'on a une petite vidéo. Faut quand même en profiter. Alors, voilà, la Sherco. Ah, c'est la Sherco qui tourne. Donc, voilà, la Sherco qui tourne. Ça met les gaz. Avec le kick. Ouais, frérot, avec le kick, là, le cric, il vibrant. Il vibrant fort, hein. Non, mais c'est un pas... Oh, il a mis le petit sapin. Non, attends. Il est dans le détail. Frérot, il a mis un sapin. C'est pour que ça sente à l'arrière. Je sais quoi, ça m'en ref. Ça tue. Voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai essayé de faire au plus rapide. Mais malgré le fait que j'ai réduit le nombre de motos, bah, la vidéo était grave longue. Mais voilà. J'espère que vous avez quand même kiffé. C'était Léo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi, très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit. N'hésitez pas à aller voir les liens pour Carvertical en description. Sur ce, c'était Léo, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. Tout ce que vous voulez de bon et de meilleur. N'hésitez pas à rejoindre sur les réseaux sociaux, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. C'était Léo. Ciao. Salut. Salut. Au revoir. Salut.